Bonjour tout le monde, je vous présente Myriam Lanswood, je suis vraiment heureuse d'être avec elle aujourd'hui, elle me fait l'honneur de faire cette interview avec moi. Myriam vit dans la nature sauvage avec son mari Peter depuis plus de dix ans je crois, mais j'ai entendu différentes dates, j'ai entendu six ans, sept ans, neuf ans, donc en fait je ne sais pas exactement depuis combien de temps vous vivez comme ça. Vous avez écrit deux livres, un livre en 2017 et vous venez d'écrire un autre livre cette année intitulé Wild at Heart. J'ai lu seulement votre premier livre, je n'ai pas encore lu le deuxième, vous nous indiquerez où on peut l'acheter et si on peut le commander en ligne. Vous pouvez peut-être vous présenter si vous voulez ? Oui, donc je m'appelle Myriam Lanswood, je suis née en Hollande et après mes études d'éducation physique, je suis allée en Afrique pendant un an pour y travailler, puis après ça je suis allée en Inde. En Inde, j'avais 22 ans et c'est là que j'ai rencontré mon mari Peter. Il avait 52 à ce moment-là. Ensemble, nous avons voyagé jusqu'en Nouvelle-Zélande. J'y ai travaillé pendant un an en tant que professeur d'éducation physique et en 2010, on s'est dit, faisons quelque chose d'extraordinaire, allons vivre dans la nature sauvage, mais seulement pour quatre saisons, seulement pour un an. Et une année est devenue sept années. Après six ans, j'ai écrit le livre Women in the Wilderness, c'est pour ça que vous avez entendu six ans. Mais au total, c'était sept ans et après sept ans, on est allé en Europe. On a marché 2000 kilomètres à travers l'Europe et la Turquie. Et maintenant, nous sommes de retour dans le bush de Nouvelle-Zélande. Ok, donc maintenant, en 2020, ça fait dix ans que vous vivez comme ça, n'est-ce pas ? Oui. Ok, super. Pouvez-vous parler de votre premier livre ? Je l'ai lu et vous racontez votre vie en Nouvelle-Zélande, c'est ça ? Avec votre mari Peter et vous racontez comment vous randonnez dans les montagnes. Mais allez-y, vous en parlerez mieux que moi. Oui, donc le premier livre parle de nos six années dans la nature sauvage. Nous nous déplacions comme des nomades. On ne restait jamais très longtemps dans un endroit. Nous dormions dans une tente. On cuisinait sur le feu. J'ai appris à chasser à l'arc, puis plus tard avec une carabine. Nous vivions un peu comme nos ancêtres, de chasse et de cueillettes, autant que nous pouvions. Mais on emmenait aussi toujours des réserves de nourriture, comme de la farine, du riz, des lentilles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits et de légumes sauvages dans les hautes montagnes où nous sommes. Si nous étions proches de la mer, nous pourrions trouver plus de nourriture, mais dans les montagnes, à 1000 mètres d'altitude, il fait bien plus froid et il y a beaucoup moins de légumes sauvages. Oui, c'est une question que je voulais vous poser. J'ai eu mon permis de chasse cette année. Oh, super ! J'ai chassé à l'arc, mais aussi à la carabine. C'est fantastique ! Bien joué ! Merci. Vous m'avez beaucoup inspiré. En fait, je faisais du tir à l'arc il y a plus de 10 ans. Pas pour chasser, juste en compétition. Puis je m'y suis remise cette année, pendant le confinement, car on était enfermés pendant deux mois. Donc j'ai repris le tir à l'arc pour passer le temps. Bref, j'ai donc commencé à chasser cette année en septembre, et c'est très difficile. Non seulement pour juste arriver à voir un animal, mais aussi pour arriver à être assez proche d'un animal, qu'il soit dans la bonne position pour pouvoir tirer au bon endroit pour le tuer. C'est très difficile. Je chasse depuis début septembre, mais je n'ai pas encore tué un seul animal. Oui, c'est très difficile. Donc c'était une question que je voulais vous poser. Comment faisiez-vous pour rapporter de la nourriture chaque jour pour vous et votre mari ? D'abord avec votre arc, car c'est très difficile de chasser à l'arc. Vous dites que vous ramassiez des plantes sauvages, mais ce n'est pas assez pour remplir le ventre. Donc vous disiez que vous aviez des provisions de farine, de riz. Oui, et des haricots. Le premier hiver, on a commencé à poser des pièges à opossums. Les opossums sont des animaux de la taille d'un chat, avec une petite poche comme un kangourou et une grande queue. Ils ont été rapportés d'Australie et sont considérés comme invasifs. Donc le gouvernement veut se débarrasser d'eux. Mais personne ne les mange, c'est comme des rats. Les gens disent, tu ne peux pas manger un possum, c'est dégoûtant. Mais on l'a fait et on les piégeait et c'est comme ça qu'on a pu se nourrir le premier hiver. Parce que chasser, comme vous l'avez vu, c'est très difficile. Je n'ai pas vu d'animaux pendant six mois, je n'ai rien vu. Oh, d'accord, c'est comme ça que vous vous êtes nourris en attrapant des opossums et en mangeant vos réserves ? Oui, oui, en attrapant des opossums. Donc vous ne les chassiez pas à l'arc, vous utilisiez des pièges ? Oui, oui, ils sont dans des pièges, c'est terrible, ils sont encore vivants. Je devais les assommer avec une petite hache, comme un marteau. Et c'est traumatisant parce qu'ils ne meurent pas facilement. La première fois, j'en ai pleuré parce que tout est allé de travers. Il ne mourait pas, il était blessé, je paniquais. Oui, je crois que vous décrivez ce moment dans votre livre. Oui, c'était traumatisant. J'étais tellement déçue de moi-même que j'ai perdu mon enthousiasme pour la chasse. Parce que je sortais chasser, mais je ne voyais jamais d'animaux. Puis ça, à la fin, j'ai pensé que je n'y arriverais pas, que j'abandonnerais l'idée et que je mangerais des opossums et des haricots. Mais heureusement, on a ensuite bougé dans un endroit où il y avait des chèvres, et les chèvres sont bien plus faciles à chasser à l'arc comparé, par exemple, à un lapin. Parce qu'un lapin, c'est très petit, alors qu'une chèvre, c'est bien plus gros et bien plus simple à avoir. Je pensais que le pays tout entier serait plein de chèvres et d'opossums, de cerfs, etc. Mais non, pas du tout. Certaines vallées sont pleines de chèvres, et dans la vallée juste derrière, il n'y a rien. Donc il faut avoir la connaissance de là où se trouvent les animaux. C'est une des choses que j'ai apprise. Comment avez-vous appris où les trouver ? En parlant avec d'autres chasseurs. Les chasseurs s'échangent des informations. Avez-vous vu des traces de cerfs, des traces de chair ? Donc j'ai décidé d'aller par là plutôt que par là. Pour attraper les opossums, vous fabriquez vous-même les pièges ? Non, on les achetait en magasin. Ça coûte environ 7 euros. Ah d'accord, vous achetiez des pièges puis vous les placiez. Quand vous chassiez des chèvres, ce qui est difficile avec un arc, c'est qu'il faut s'approcher très près, 30 mètres maximum. Donc comment faisiez-vous pour que les chèvres ne vous voient pas ou ne vous entendent pas ? Oui, je devais ramper. Il faut être très silencieux et s'assurer qu'on est contre le vent. Si moi je peux sentir la chèvre, elle ne peut pas me sentir, car le vent vient face à moi. Si le vent est derrière moi, alors la chèvre me sent et s'en va. Donc le sens du vent est très important, la lumière et aussi le moment de la journée. J'ai appris que pendant la journée, on ne voit pas beaucoup d'animaux, donc il faut toujours aller chasser en fin de soirée, au coucher du soleil ou au lever du soleil. Y a-t-il des règles spécifiques en Nouvelle-Zélande pour chasser ? Il y a tellement de règles ici en Europe. Il y a des horaires précises, on ne peut pas chasser avant 8h du matin, je ne sais plus l'heure limite pour le soir. Et on ne peut pas juste sortir comme ça dans la nature, il faut faire partie d'une société de chasseurs. Oh, c'est compliqué ? Oui, il faut signer un papier tous les jours. Certains jours, on a le droit de ne chasser qu'un animal en particulier et aucun autre. C'est plein de règles, on ne peut pas chasser où on veut, on a le droit de chasser que dans un territoire spécifique. Sinon, vous pouvez vous prendre une amende, c'est très compliqué. Comment c'est en Nouvelle-Zélande ? Est-ce que c'est plus libre, plus ouvert ? Oui, et on peut chasser toute l'année, n'importe quand, mais pas la nuit par contre. La journée, oui, et ça inclut le lever du jour et la tonglée de la nuit. On n'a pas le droit d'utiliser des lampes torches, on n'a pas le droit de faire ça, excepté sur terrain privé, là on a le droit d'utiliser des lampes torches. Sinon, oui, la Nouvelle-Zélande, c'est très bien pour chasser. Et vous pouvez chasser les animaux que vous voulez ? Seulement les animaux qui ont été introduits dans le pays. La Nouvelle-Zélande était une île d'oiseaux, il n'y avait que des oiseaux ici. Tous ces oiseaux sont protégés, on ne peut pas les chasser. Si vous les tuer, vous prenez une grosse amende parce qu'on essaie de protéger tous les oiseaux. Tous les animaux comme le cerf, le cochon, les chèvres, tous les animaux introduits d'Europe et d'Australie, on peut les chasser. D'accord, et il n'y a pas de limitation ? On peut en chasser autant qu'on veut ? Oui. D'accord, j'avais annoncé notre interview sur plusieurs groupes Facebook et j'avais reçu pas mal de questions de chasseurs. C'était des questions qu'ils se posaient. Je voulais aussi savoir quel type d'arc vous utilisiez et l'utilisez-vous toujours ? J'ai acheté un arc recurve de 50 pounds démontable. On peut le démonter, ce qui est très pratique puisqu'il rentre dans un sac à dos. 50 pounds, c'est assez dur, mais ça a plus de puissance. C'est du tir instinctif. En d'autres mots, on ne sait pas où on tire. Il n'y a pas de viseur, il faut simplement beaucoup pratiquer. Ce qui veut dire que des fois, je ratais ma cible et je perdais des flèches. Une flèche coûte à peu près 10 euros. C'est plutôt cher si on tire 6 flèches. Et des fois, je blessais l'animal sans le tuer et il s'enfuyait. Je me sentais très coupable. Donc, au bout de deux ans, j'ai changé pour une carabine. D'abord une 22 et maintenant une 223. Ce sont de grosses balles. La 223 est bien pour chasser le cerf et aussi les petits animaux, donc c'est un calibre parfait. Oui, je m'entraîne toujours sur une tible, mais je ne chasse plus à l'arc, c'est trop difficile. Oui. Pouvez-vous parler de votre deuxième livre et sur votre voyage en Europe ? Oui, mes parents ont déménagé de Hollande en France. Ils vivent à Valence en Ardèche. Oh, c'est proche de chez mes parents. La prochaine fois, vous passez nous rendre visite. Oui, c'est une belle région. Oui, c'est très ensoleillé. C'est une région encore assez sauvage. C'est pour ça que vous avez commencé votre voyage pour la France ? Oui. On a atterri à Paris, puis on a pris le train jusqu'à Valence et on a commencé à marcher à partir de là, sur le chemin de randonnée GR 91. Grand randonnée. On a marché à travers le Vercors, la Chartreuse, jusqu'en Suisse, où l'on a marché sur la Juracrest Trail. Puis nous avons fait le Maximalianweg en Allemagne, près de la frontière avec l'Autriche, à travers les montagnes. On a marché 1 000 km en 3 mois à travers l'Europe de l'Ouest et chaque nuit on dormait dans la forêt et on cuisinait sur le feu. Oui. J'ai beaucoup de questions sur votre voyage en Europe parce qu'encore une fois, en Europe, il y a plein de règles strictes et on ne peut pas camper n'importe où. Donc je me demandais, comment avez-vous fait pour planter votre tente ? Parce qu'il y a tellement de règles, on ne peut pas faire ça n'importe où. Et aussi pour la chasse, donc j'ai cru comprendre que vous aviez abandonné l'idée de chasser en Europe parce que c'était trop compliqué. Oui, c'était trop compliqué, je n'ai pas chassé, je n'ai pas emmené ma carabine en Europe, c'est trop compliqué et je n'ai pas le permis de chasser en France. Comme vous l'avez dit, ce sont des règles très strictes. Il y a beaucoup de règles sur le camping, mais devinez quoi ? Il n'y a personne. Tout le monde redescend dans les villages et les villes le soir. Ils ne nous ont pas vus. On s'enfonce dans la forêt, hors des sentiers et personne ne sort des sentiers. On marche 50 ou 100 mètres, on trouve un endroit sympa dans la forêt et on plante notre tente. On allume même un feu et personne ne nous voit. Aucun problème. Oh vraiment, donc pas de garde pour venir contrôler ? Jamais. Cool, vous avez peut-être eu de la chance. Oui, on a fait ça trois mois et on n'a jamais eu de problème. Même en Suisse où c'est très contrôlé et vous avez une grosse amende si vous campiez. Sinon, il faut aller au camping et c'est très cher. Et on ne veut pas vivre comme ça. Donc on s'est dit, s'ils viennent, qu'ils viennent. S'ils veulent nous mettre une amende, ok, on paiera. Ça reste moins cher que le camping et personne ne nous a vus. Donc oui, il faut enfreindre les règles parce que sinon, vous créez votre propre prison. Exactement. Donc même avec un feu, ils ne vous voyaient pas. Oui, mais on va loin dans la forêt et il n'y a personne là-bas. Personne. Ok, c'est bon à savoir. Et comme vous ne pouviez pas chasser, vous deviez acheter votre nourriture en supermarché et transporter votre nourriture dans votre sac à dos ? Oui, tous les deux, trois jours, on passait par des villages. C'était très facile comparé à la Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers aussi, c'est super. Dans la forêt ? Oui, et près des champs, près des villages, c'était fantastique. Et particulièrement en Europe de l'Est, en Bulgarie, ils ont planté tellement d'arbres fruitiers. Et des baies, des myrtilles, des fraises, on mangeait toute la journée, c'était super. Quelles étaient les différences principales entre randonnées en Europe et randonnées en Nouvelle-Zélande ? La différence principale, c'est qu'on ne chassait pas. Et bien sûr, il y a plus de monde en Europe. Mais comme je disais, on était surpris de ne voir personne dans les forêts. Et on a été surpris de voir qu'il y avait autant de forêts, spécialement en France. Beaucoup de forêts qui se régénèrent, c'est super. Dans le passé, beaucoup de gens sont partis des villages pour aller dans les villes, et leurs grands-parents avaient une ferme. Et maintenant, le terrain redevient une forêt, et toute la forêt repousse. C'est fantastique. Et la faune sauvage revient, on a même vu un lynx en Suisse. C'est comme un gros chat. Et on a vu beaucoup de signalements d'ours et de loups en Bulgarie, en Europe de l'Est. Tout ça revient. Beaucoup de choses positives se passent. Ici, on ne voit principalement que des chevreuils et des sangliers. Ils sont assez faciles à voir un peu partout. Je n'ai pas encore vu d'autres animaux, mais je suis contente d'avoir vu au moins 7 faunes sauvages, car quand j'étais près des villes, je ne voyais pas tout ça. Sauf les sangliers. Les sangliers sont considérés comme invasifs en France. Ils sont partout. Ah, donc les gens devraient manger plus de sangliers ? Oui, tout à fait. Donc maintenant, nous sommes confinés à nouveau. On ne peut pas sortir. Mais ils ont donné une dérogation pour les chasseurs, pour qu'ils puissent chasser les sangliers, car il y a trop de sangliers qui détruisent les cultures. Donc on a l'autorisation de sortir pour ça. Oui, c'est bien. Et la viande de gibier est très saine. Oui, c'est la meilleure. Elle fortifie le corps. Et aussi, on cuisine les os et on mange les ligaments, la moelle et les organes. Et je pense que c'est très bon pour la santé. Oui, exactement, je fais ça aussi. Comment faisiez-vous pour l'eau quand vous avez traversé l'Europe ? J'ai cru comprendre que vous ne pouviez pas boire l'eau des rivières. Vous deviez transporter votre eau ? Oui, c'est très lourd. Donc on allait dans les villages et on remplissait toutes nos bouteilles, c'est-à-dire 10 litres, ce qui est assez pour une soirée et une matinée. Donc on devait refaire la même chose le jour suivant. C'était l'un des désavantages. Parce qu'ici en Nouvelle-Zélande, on peut rester une semaine dans un endroit. Si je chasse une chèvre, on a beaucoup à manger, il y a toujours des rivières desquelles on peut boire, mais pas vraiment en Europe. Donc ça, c'était un problème. On ne pouvait pas se reposer beaucoup. En Nouvelle-Zélande, vous buviez l'eau directement des rivières ? Vous ne la filtrez pas ? Non. Et vous ne tombez pas malade ? Non, je pense que c'est très sain. En France, aussi, on a beaucoup de rivières. Avez-vous essayé de boire dans les rivières en France ? Ou bien, saviez-vous si les eaux étaient très polluées ? Quand on était en altitude, oui, on buvait directement dans la rivière. Quand il n'y avait pas de maison au-dessus. Ok. Mais des fois, on ne sait pas trop, donc on est quand même prudent. En Europe de l'Est, c'était beaucoup plus... Oui, on buvait... Ils ont des petits robinets qu'ils connectent aux ruisseaux, avec des petites tasses, et on peut y boire l'eau. C'est fantastique. C'est de l'eau pure des montagnes. Oui, c'est quelque chose que je voulais vous demander. Vous n'êtes jamais tombé malade de boire de l'eau des rivières, ou bien par intoxication alimentaire ? Oui, un peu en Turquie. On a eu la diarrhée en Turquie, ça doit être plus pollué là-bas. C'est assez sec là-bas. C'était l'eau d'une rivière près d'un village ? Non, c'était un puits. Un puits en pierre. On a pris l'eau là, on l'a fait bouillir, mais je pense qu'elle était polluée. Cette eau n'était pas bonne. C'était souvent sec. Je pense que la Turquie, c'est problématique, mais en Bulgarie et en Europe de l'Est, ça allait. Vous n'utilisez jamais de pilules de chlore pour purifier l'eau ? Une fois j'en ai acheté, Peter a regardé le paquet et a vu combien de produits chimiques il y avait dedans, et il m'a dit qu'il vaut mieux tomber malade et avoir la diarrhée que d'absorber ces produits chimiques. Je suis d'accord avec lui. Mais si je devais donner un conseil à d'autres, je dirais que c'est une bonne idée d'en avoir au cas où. Si vous avez vraiment soif, si vous êtes presque mort de soif, là, vous pouvez mettre une pilule dans l'eau sale. Je pense que c'est une bonne idée. Mais Peter était contre. Oui, je comprends. Une autre question que je voulais vous poser. Quand vous chassez, j'ai entendu dans une interview que vous dites que vous pouvez chasser une chèvre. Une chèvre, c'est assez gros pour deux personnes. Ça fait beaucoup à manger. Et vous disiez que vous mangez la chèvre pendant une semaine. Comment faites-vous puisque vous n'avez pas de frigo ? Comment conservez-vous la viande une semaine ? Oui, c'est plutôt ce qu'on fait en hiver, quand il fait froid. Mais s'il fait chaud, c'est très difficile de garder la viande et les mouches arrivent immédiatement. Donc, des fois, on fume la viande, on place des branches au-dessus du feu et on y place des bouts de viande. On peut garder comme ça la viande un peu plus longtemps. Mais généralement, il faut qu'on en mange le plus possible. Du coup, on grossit beaucoup. On alterne festin et famine. Et après votre voyage en Europe, vous êtes simplement retourné vivre dans les montagnes de Nouvelle-Zélande ? Oui, et j'ai aussi organisé une expédition entre femmes parce que je voulais faire quelque chose d'extraordinaire et je me suis dit que ce genre d'expédition n'avait peut-être jamais eu lieu avant. Donc, j'ai eu l'idée de l'organiser. Je cherchais cinq autres femmes chasseresses, mais j'ai reçu 200 candidatures, mais aucune ne pouvait vraiment chasser ou avait beaucoup d'expérience de chasse. Comme vous l'avez découvert, ça prend du temps de devenir vraiment bon. Mon idée était de vivre pendant deux mois et demi exclusivement de chasse et de pêche. On était dépendants de la chasse. Je devais partir avec des chasseresses expérimentées. Finalement, je ne suis partie qu'avec une seule autre femme car je pouvais chasser pour nos deux, mais je ne pouvais pas chasser pour cinq personnes. Oh, donc elle ne chassait pas ? Seulement vous chassiez ? On partait chasser ensemble, mais elle apprenait. Donc, au début, ça lui a pris un mois à peu près pour tuer son premier lèvre. Mais elle apprenait vite et elle a eu du succès assez vite. On était dans une très bonne zone. Elle était aussi très bonne cuisinière. Elle était chef étoilé Michelin. Et elle connaissait aussi les plantes comestibles. Donc, nos deux compétences ensemble se complétaient. En fait. Cool, cool. Mais vous connaissiez aussi les plantes sauvages avant ça, non ? Il me semble que dans votre livre, vous dites que Peter vous enseignait les plantes sauvages ? Oui. Je me souviens que j'avais vu la vidéo pour l'expédition, mais je l'ai vue trop tard, sinon j'aurais postulé. Peut-être la prochaine fois. Mais vous aviez des critères très stricts. Je me souviens que vous cherchiez une femme qui pouvait faire 70 pompes. Et je me disais, mince, je ne peux faire que 20 pompes. Et je me souviens, quelqu'un dans les commentaires, vous avez demandé si vous pouviez faire 70 pompes et vous avez répondu que oui. Oui, j'avais essayé avant. Oui, je pensais que j'avais besoin de femmes très fortes pour escalader parce qu'on doit s'entraider. Mais en fait, ça n'avait pas d'importance. Mais je me suis dit que j'allais mettre la barre très haute pour avoir les meilleurs, pour la survie. Mais c'est difficile. Comment choisir les femmes qui viendraient ? Je pensais que peut-être je devais organiser une semaine d'essai, partir pour une semaine. Mais si vous partez que pour une semaine, vous êtes encore pleine d'énergie, vous n'avez pas faim, vous êtes heureuse. C'est très différent après deux mois. Si vous ne mangez pas beaucoup, si vous maigrissez beaucoup, si vous avez faim, êtes-vous toujours une personne joyeuse ? Ce n'est pas facile de sélectionner une bonne équipe. Donc comment se sont passés ces deux mois ? Vous n'aviez emporté aucune provision, c'est ça ? Vous ne mangez que ce que vous chassiez et ce que vous cueillez dans la nature ? Oui. Alors on avait quand même quelques provisions, du Pémican, que mon ami Tamar avait fait. On avait un kilo de farine qui nous a duré dix semaines. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on n'avait pas de succès à la chasse. Du coup, on mangeait plus de petites baies. Ce sont des baies blanches, très bonnes, mais qui ne nourrissent pas beaucoup. Ça remplit le ventre, mais ça ne donne pas beaucoup d'énergie. Donc on mangeait ces baies pendant des heures et on n'avait pas faim. Et on disait « Devrait-on aller chasser le matin suivant ? » Et on disait « Non, on est fatigué, on veut dormir un peu plus. » Et on devenait de plus en plus fatigué. Au bout d'une semaine, on a réalisé qu'on n'avait en fait pas beaucoup mangé et on marchait toujours dans les montagnes. On a réalisé qu'on s'affamait doucement, sans pour autant sentir la faim. C'était très étrange. Parce qu'on mangeait tellement de baies, on n'avait pas faim. Par chance, au bout d'une semaine, on a rencontré deux chasseurs qui venaient de tuer un gros cerf. Ils nous ont dit « On a tellement de viande, venez vite et vous pourrez prendre une cuisse et la cervelle. » Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait frire la cervelle parce qu'il y a beaucoup de gras dedans. Donc on a été sauvés par d'autres chasseurs. Waouh, donc vous étiez affamés sans même vous en rendre compte ? Vous manquiez de gras et de protéines dans votre régime ? Oui, en effet, pas de gras. On ne vivait que de baies et on marchait dans les montagnes. Oui, ça demande beaucoup d'énergie. Oui, on a perdu beaucoup de poids, surtout moi. Je peux vous montrer des photos de ce à quoi je ressemblais, mes pantalons étaient devenus trop grands. À part cette semaine-là, on a attrapé beaucoup d'animaux, mais pas de gras. Les animaux sauvages n'ont pas tellement de gras. On a beaucoup marché et j'ai perdu beaucoup de poids. Je voulais vous demander, comment allez-vous ? Et comment va Peter ? Oui, très bien. Si vous lisez le deuxième livre, vous verrez que Peter est tombé malade. Il a eu une insuffisance rénale en Australie, il y a deux ans. Ça a commencé avec une diarrhée. Il est tombé malade en Australie quand on voyageait et on était dans le désert. Si vous avez la diarrhée, vous vous asséchez de l'intérieur et très vite, il était au bord du malaise, il perdait conscience. Par chance, on était près d'un hôpital où je l'ai emmené et là, on l'a diagnostiqué d'insuffisance rénale sévère due à la déshydratation. Ça arrive souvent dans le désert d'Australie avec les aborigènes, les éleveurs, les fermiers. Il est resté cinq semaines dans cet hôpital. Ça a duré longtemps. Puis il est sorti et ils ont dit « Vous devriez être complètement remis dans un mois ». Mais six mois plus tard, il n'était toujours pas remis et il allait même de pire en pire. Ils lui ont dit « Désolé, Peter, vous avez maintenant une insuffisance rénale chronique. Et c'est mortel. » Ça voulait dire qu'il ne lui restait plus très longtemps à vivre. C'était dramatique. Et c'est là que, pour la première fois en neuf ans, on s'est installés dans une maison. On a loué une maison pour qu'il puisse profiter de ses derniers mois de vie. « Oh, vous pensiez qu'il allait mourir en un mois ? » « Non, peut-être dans les six mois. » Il n'avait plus beaucoup de temps à vivre parce que les docteurs disaient « Vous devez être sous dialyse et vous avez besoin d'une greffe de rein. » On a regardé toutes les options possibles et tous les effets secondaires. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup d'effets secondaires à la dialyse. Et finalement, Peter a dit « Je préfère mourir que de vivre sous dialyse. » Il a dit « Je préfère mourir plutôt que vivre dans ce qui ressemble à une prison. » Oui, c'est compréhensible. Oui, et c'est pourquoi on est allé dans une maison pour qu'il puisse profiter de ses derniers mois. Et là, un miracle est arrivé et après six mois, ses reins ont commencé à aller mieux et il se porte maintenant très bien. Super ! C'est une super nouvelle. Oui, c'est un miracle. Un miracle médical. Qu'a-t-il fait pour aller mieux ? A-t-il fait quelque chose en particulier ? Non, rien en particulier. Je lui avais pris rendez-vous avec un praticien de médecine chinoise et il a dit « Non, je ne veux pas aller voir ce médecin. Je ne veux pas le spécialiste de l'hôpital qui a un grand savoir sur les reins. Si j'ai besoin d'aide, j'irai voir ce spécialiste. Je ne veux aucune interférence. » Parce qu'il disait que le risque que ça empire était grand. Parce qu'il devait faire très attention même avec des plantes pour les reins. Parce que les reins ne peuvent pas tolérer beaucoup de plantes non plus et de composants puissants. Ils ne peuvent pas les filtrer. Donc il n'a rien fait à part dormir. Donc il a dormi peut-être 12, 13 heures par nuit tout l'hiver. Et je pense que le sommeil, c'est le plus important pour les reins. Aussi, Peter n'avait pas peur de mourir parce qu'il a eu des expériences dans le passé et grâce à ça, il n'avait pas peur de la mort. Et je pense que tout le monde, moi y compris, j'aurais peur de mourir. Mais cette peur prend beaucoup d'énergie. Donc, si vous n'avez pas cette peur, vous avez plus d'énergie. Et peut-être, dans le cas de Peter, cette énergie a été utilisée pour guérir. Oui, c'est très intéressant. Qui sait ? Ou alors c'était peut-être seulement de la chance et bien sûr, il était en bonne santé avant ça. Non, mais vous avez raison, se reposer est très important. Mais le pronostic vital n'était que de 3%. Wow. Vous devez être vraiment soulagés et qu'ils se sentent bien mieux aujourd'hui. Oui, c'est un miracle. Donc, on a vécu en maison pendant un an et l'année dernière, on a vécu dans une hutte dans le parc national d'Abel Tasman et dans 4 semaines, on retourne dans notre tente dans les montagnes. Donc, il a eu la diarrhée dans le désert. A-t-il eu cette diarrhée parce qu'il a mangé quelque chose de mauvais ? Non, on ne sait pas. Ils n'ont jamais trouvé. On a fait tellement d'analyses, mais on n'a jamais trouvé ce que c'était. Ok, donc c'était dû à une déshydratation sévère. Oui, c'est ça. Et aussi, on a découvert que l'on peut mourir de déshydratation sans jamais ressentir la soif. On avait plein d'eau, on avait 20 litres d'eau. Et Peter a manqué de mourir de déshydratation. C'est incroyable. On a aussi appris qu'une personne sur 10 a des problèmes de reins sans le savoir. Donc, maintenant, quand je vois des amis, je leur donne tout le temps de l'eau et je leur dis qu'ils doivent boire plus d'eau. Certaines personnes ne boivent presque pas et leur rein commence à décliner. Et vous ne vous en rendez pas compte jusqu'à la perte de 80% de votre capacité rénale. Seulement là, vous vous en rendez compte. Et vous, vous n'avez jamais eu de problème ? Non, non, j'ai eu de la chance. Je n'ai jamais rien eu. J'allais vous demander, est-ce que vous vivez toujours dans la nature ? Vous avez dit que vous alliez retourner. Est-ce que vous allez faire ce que vous avez fait toutes ces années, dans une tente, à chasser ? Oui. Nous sommes maintenant dans une hutte primitive, mais accessible en 4x4, par une route. Donc, on peut y accéder en voiture. Mais loin dans la forêt, nous n'avons pas de voisins. Je vais chasser tous les deux jours. On n'a pas d'électricité, pas d'eau chaude. On se lave dans le ruisseau, mais je n'appelle pas vraiment ça vivre en pleine nature parce qu'on peut y accéder en voiture. Je vois. Et comment faites-vous pour recharger votre téléphone ? Comment faites-vous pour avoir Internet, là, tout de suite ? Oh, maintenant, vous pouvez entendre les avions, non ? Je suis maintenant dans la ville de Wellington. Je suis chez des amis parce que j'étais invitée. Oh, ok, j'avais cru que vous disiez que vous étiez dans la hutte maintenant. Oui, il y a un avion qui passe au-dessus juste maintenant. J'étais venue ici parce que j'étais invitée à un festival d'écrivains. Il y a beaucoup de festivals comme ça en Nouvelle-Zélande. Heureusement, malgré le Covid, tout peut continuer comme avant. Donc, oui, je suis dans la ville et j'en profite pour utiliser la Wi-Fi, pour appeler les journalistes et pour appeler mes parents. Ok, super. J'allais vous demander comment ça se passe en Nouvelle-Zélande avec la pandémie. Vous êtes passée à travers ? En fait, ça a commencé en même temps que les problèmes de Peter, non ? Vous avez dû retourner en ville cette année. Exactement au moment du Covid, on est retournés dans la forêt, dans la hutte où on est maintenant, il y a six mois. Donc, pour nous, ça n'a rien changé. on a juste remarqué qu'il y avait moins d'avions. Maintenant, en Nouvelle-Zélande, ça va très bien. Ils ont fermé les frontières et c'est facile parce que nous sommes sur une île. Il n'y a pas de Covid ici et tout le monde vit sa vie comme d'habitude. J'ai parlé à 200 personnes le week-end dernier à propos de mon livre et il n'y a aucun problème. On a de la chance. Donc, vous êtes libre d'aller où vous voulez ? Oui. Cool. En Europe, c'est un peu plus compliqué maintenant. Oui, ça fait peur. Vous sentez-vous plus en sécurité dans la nature, dans la forêt, quand quelque chose comme ça se passe ? Oui, c'est très sûr. On ne voit personne. On ne tombe jamais malade quand on est dans la nature ici en Nouvelle-Zélande. On ne tombe malade que quand nous revenons en ville. On attrape la grippe, le rhume. J'ai reçu aussi des questions de gens qui demandaient si vous avez besoin d'argent avec votre mode de vie. Avez-vous besoin d'argent ? Et si oui, comment gagnez-vous de l'argent ? Eh bien, je gagne de l'argent maintenant avec mon livre. Mon premier livre est devenu un best-seller international. Ça me rapporte bien. Et on vit de manière frugale donc on peut vivre avec ça longtemps. Ou juste avec votre livre, c'est super. Oui, bien sûr, on a besoin d'argent pour prendre l'avion et pour acheter des choses comme du riz, de la farine, tout ça. J'ai aussi lu dans votre premier livre que de temps en temps, vous devez aller en ville, chanter dans la rue pour gagner un peu d'argent, pour acheter de la nourriture. Faites-vous toujours ça ? Oh, chanter ! Oui, je faisais ça il y a plusieurs années. C'était marrant, mais je ne le fais plus maintenant. J'ai rangé ma guitare ailleurs et je n'y ai pas accès. Non, mon activité créatrice est maintenant l'écriture plutôt que le chant. Mais j'aime chanter, oui. Gagnez-vous de l'argent avec votre chaîne YouTube ? Non, je n'ai pas assez d'abonnés et je ne mets pas beaucoup de vidéos en ligne. Je ne mets en ligne que quelques émissions télé où je suis passé. Je fais ça pour m'amuser, pas pour faire de l'argent. Je n'en ai pas besoin. Je gagne assez avec le livre. Aimez-vous être en ville lorsque vous devez faire la promotion de votre livre, être dans des hôtels et tout ? Ou avez-vous hâte de retourner dans la nature ? Non, ça n'est que pour deux semaines. Je ne suis que deux semaines en ville. Je pense qu'à la fin, je serai très fatiguée parce que l'électricité va me garder éveillée. De regarder le téléphone. Donc, je m'endors très tard et je me réveille toujours tôt. Donc, je manque de sommeil après deux semaines. Mais je suis très heureuse de voir ma famille, de revoir mes amis. Je vais dans des cafés, j'achète mon café, je vais au théâtre. Et oui, ça me plaît. Mais vous préférez tout de même vivre dans la nature au final ? Oui, au final. Je pense que c'est mieux pour la santé. Pouvez-vous décrire une de vos journées type dans la nature ? Bien sûr, ça dépend de là où nous sommes. Donc, si on est en France, c'est très différent d'ici. Mais disons, la semaine prochaine, je me réveille quand il fait encore nuit, quand les premiers oiseaux commencent à chanter, puis je sors et je vais chasser. Puis je descends dans la vallée, dans un endroit dégagé, et je cherche des lièvres, comme des gros lapins. Si j'ai de la chance, j'en tire un et je reviens. Peter sera très content et il cuisinera immédiatement le cœur, le foie et les reins. Il prend tous les organes et il les fait frire dans une poêle sur la cheminée. Parce que dans la hutte, nous avons une cheminée, c'est très pratique. Et ça nous réchauffe bien en hiver. Puis nous prenons notre petit déjeuner, puis nous pouvons aller à la mer. Parce qu'on est très près de la mer maintenant. On doit juste marcher cinq kilomètres à travers la forêt et on arrive à la plage. Cette plage est complètement déserte, il n'y a personne. Cette plage a des rochers avec des moules. On ramasse les moules, on allume un feu sur la plage et on fait bouillir les moules et on les mange tout de suite. Puis on rentre. C'est le soir et on cuisine le lièvre encore ou bien ça dépend de ce qu'on a ou pas. Et on se couche quand la nuit tombe. On peut lire un livre, on joue aux échecs. On joue beaucoup aux échecs. Super, c'est vraiment super. Je voulais vous demander, vous avez dit qu'en Europe, il y a plus de monde qu'en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, trouvez-vous que vous avez plus d'espace, qu'il y a plus de nature ? Vous pouvez marcher des kilomètres sans croiser personne, n'est-ce pas ? Trouvez-vous que vous avez plus de liberté en Nouvelle-Zélande qu'en Europe par rapport au fait qu'il y a moins de monde ? Oui, en un sens, mais la forêt est très dense. C'est comme une jungle et c'est très difficile de marcher et de s'y enfoncer. Il faut se créer un chemin à travers la forêt. Alors qu'en Europe, il y a énormément de chemin pour les 4x4. C'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de barrières. Vous pouvez partir et suivre le chemin jusqu'en haut de la montagne. Donc, en un sens, on se sentait aussi très libre en Europe. Oh, vraiment ? Je n'aurais pas cru. Et trouvez-vous qu'il y a beaucoup plus d'animaux en Nouvelle-Zélande qu'en France ? Oui, et en particulier ceux qu'on peut chasser. Oui, il y a plus d'animaux et plus de moules sur la côte. Je vous enverrai des photos de la plage, c'est très beau. Je voulais vous poser des questions sur l'hiver. Quelle température fait-il en hiver en Nouvelle-Zélande ? Des fois, en hiver, je trouve qu'il fait la même température qu'en été en Hollande. Il ne fait pas froid, spécialement sur la côte. Il fait chaud la journée. Des fois, il givre. Il peut faire moins 3, moins 4 degrés. Ce n'est pas si froid, mais au printemps, il peut faire très humide. Donc, au printemps, en octobre, novembre, maintenant, il peut faire très humide et froid. C'est très désagréable. Donc, on reste loin de la côte ouest car la côte ouest est plus humide que la côte est parce que la grande chaîne de montagne empêche les nuages d'aller sur la côte est. Donc, on va sur la côte est pendant la saison des pluies. D'accord, donc, il ne fait jamais très, très froid. Parce que je me demandais comment vous faites pour dormir dans une tente en hiver ? Comment ne mourrez-vous pas de froid ? Il peut faire vraiment très froid ici. Non, il ne fait pas aussi froid qu'en France. Pas du tout. On ne voit presque jamais de neige. Très haut dans la montagne, on peut parfois avoir de la neige mais pas beaucoup. Et on se réchauffe avec un feu et aussi, j'ai fabriqué des vêtements et des couvertures avec de la peau d'opossum. La peau d'opossum est très chaude. Je les ai faits avec juste une aiguille et du fil à la main. J'ai fait une grosse couverture et c'est très chaud. Et ce n'est pas trop lourd à transporter ? Ça dépend de ce qu'on fait. Si on a tout dans notre sac à dos, non, on ne peut pas prendre cette couverture. On ne prend que des sacs de couchage. Mais après quatre semaines, on organise un ravitaillement et on peut prendre un peu plus de choses car on ne reste qu'un mois au même endroit donc on s'organise différemment. Vous voyez ? J'allais vous demander, vous ne bougez pas tous les jours ? Vous ne changez pas de camp tous les jours ? Vous restez quelques semaines puis vous changez d'endroit ? Non, pas toujours mais cet été, oui. Parce que Peter est toujours un peu faible donc il ne veut pas bouger tous les jours avec le sac à dos. Je crois que cette vie-là est finie. Notre voyage à travers l'Europe était notre dernier. Maintenant, on doit s'organiser différemment. En Europe, on bougeait quasiment tous les jours et c'est très fatigant. Aussi, Peter est beaucoup plus vieux que moi donc il met plus de temps à récupérer. Oui, c'est sûr. Et quand vous étiez en France, vous vous rappelez-vous quel mois vous étiez en France ? Oui, c'était en mai, juin, juillet, août. Oui, ce sont les meilleurs mois. Et quelqu'un posait la question, marchez-vous toujours avec des sandales ou bien aussi avec des chaussures de randonnée ? Toujours avec des sandales, vous savez pourquoi ? Les chaussures me donnent des ampoules. Je n'en ai pas avec des sandales. Et vous n'avez pas froid en hiver quand il fait 5 degrés ? Non. On a marché en Turquie en hiver et il faisait plutôt chaud mais humide. Les sandales, c'est le mieux parce que c'est léger. Mais pour mon expédition, j'ai pris des chaussures de montagne mais en fait, la plupart du temps, nous étions en sandales parce qu'on doit traverser beaucoup de rivières en Nouvelle-Zélande et je ne veux pas mouiller mes chaussures parce que ça les abîme beaucoup. J'ai suivi votre exemple. Quand j'ai commencé à chasser, j'allais dans les montagnes avec mes sandales et je suis d'accord avec vous, c'est bien plus confortable que les chaussures de randonnée mais avec l'hiver, ce n'est pas possible, il fait bien trop froid. C'est pour ça que je me demandais comment vous faites parce qu'il peut faire vraiment très froid mais peut-être n'êtes-vous pas très frileuse. Peut-être moins mais je ne sais pas, marcher en hiver dans la neige, ça ne doit pas être marrant. Non, là, je conseillerais d'utiliser des chaussures. Mais si vous marchez en été quand il fait très chaud, là, oui, vous n'avez pas besoin de chaussures. Spécialement, si vous marchez sur un sentier, les sandales seront bien mieux. Les gens voulaient savoir par rapport aux Maoris, y a-t-il toujours des tribus Maoris qui vivent dans la nature en Nouvelle-Zélande ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'est trop drôle, tous les Français me posent cette question. Tous les Français. C'est trop dracé. Oui, les gens se demandaient, oui. Ils vivent tous dans les villes et ils ne vont pas vraiment dans les montagnes, pas du tout. Ils ont une relation différente à la nature, plus idéologique, je dirais. Mais dans le nord de la Nouvelle-Zélande, ils vivent toujours connectés à la nature, je dirais. Mais on est dans le sud et en haut des montagnes et les Maoris sont des peuples de la mer, donc ils préfèrent rester sur la côte. Ils aiment les fruits de mer, manger les produits de la mer traditionnellement. Traditionnellement, ils ne vivaient pas dans les montagnes, c'est trop dur, il y fait trop froid et il n'y a pas de nourriture. Donc maintenant, ce sont des gens très modernes et ils vivent comme les Blancs. J'avais des questions aussi sur votre sac à dos. Vous marchez avec un sac à dos très lourd, n'est-ce pas ? Quel poids fait-il ? Mon sac à dos fait 100 litres et le poids, ça dépend de l'eau et de la nourriture qu'on transporte. Donc je pense que le plus lourd, c'est 25 kilos. Peut-être que le plus lourd que je fais, c'était 30 kilos. mais c'est aussi parce que Peter trouve que le sac à dos est très lourd, alors je porte plus pour lui. Donc mon sac fait 25 kilos et le sien fait 15 kilos. 25 kilos, c'est très lourd. Et qu'avez-vous dans votre sac à dos en dehors de la nourriture, de l'eau, vos habits, votre tente, quoi d'autre ? Tous mes habits, s'il fait très froid, je mets tous mes habits. S'il reste quelque chose dans mon sac, c'est que je n'en ai pas besoin de toute évidence. J'ai un legging, un pantalon long, un short et deux hauts, un t-shirt, un t-shirt à manches longues et quelque chose de chaud par-dessus et ce châle et un chapeau et une casquette et des chaussettes aussi pour la nuit et c'est tout. Je prends le minimum. Et votre tente est lourde ? On a maintenant une nouvelle tente, c'est une 4 saisons, elle ne pèse que 2 kilos, elle est très légère. Et aussi la carabine et les balles, c'est lourd. Oui, c'est le plus lourd. J'ai acheté la carabine la plus légère que j'ai pu trouver mais elle pèse tout de même 2 kilos, 2 kilos et demi et le silencieux en plus et les balles et la lunette. Donc au total, c'est peut-être 4 kilos. C'est assez lourd. Oui, je voulais vous demander comment s'est passée votre transition de végétarienne à chasser pour vous nourrir ? Avez-vous remarqué des bénéfices pour votre santé ? Quel était votre état d'esprit quand vous avez commencé à chasser ? Et étiez-vous végétarienne à cause de convictions personnelles comme vouloir protéger les animaux et l'environnement ? Pourquoi étiez-vous végétarienne ? Ma mère n'a jamais cuisiné de viande donc j'ai grandi en étant végétarienne et j'ai toujours dit qu'aucun animal ne devait mourir pour moi. Puis quand on a parlé de vivre dans la nature, j'ai pensé maintenant on a besoin de chasser pour survivre. Donc j'ai pensé si j'ai besoin de viande, au moins je saurais comment faire et je serais consciente de cette réalité et je pourrais tuer l'animal moi-même. Mais comme je l'ai dit, ça n'était pas facile avec mon premier opossum mais c'était incroyable à quel point on avait besoin de manger de la viande pour ne pas avoir froid en hiver. Parce qu'on se réveillait toujours avec la faim au ventre le matin parce que les haricots et les lentilles n'étaient pas assez. Et quand nous avons mangé notre premier opossum, pour la première fois, on ne s'est pas réveillé la faim au ventre. Donc on a vraiment besoin de manger de la viande pour ne pas avoir froid. Si nous étions en Inde ou dans un endroit chaud, on n'a pas besoin de viande, pas du tout. On peut vivre de légumes et de fruits et de poissons peut-être. Mais dans les montagnes où il fait froid, oui, on a vraiment besoin de viande. Et j'ai découvert qu'en mangeant de la viande, mes ongles et mes cheveux sont devenus plus forts. Mes cheveux sont devenus beaucoup plus épais et mes ongles sont devenus plus solides et je me sens plus forte. Oui, je me souviens que vous parlez de ça dans votre livre. La faim, que vous ne pouviez pas dormir et que quand vous avez commencé à manger de la viande, vous vous sentiez mieux. Donc vous pensez qu'il y a un lien avec la température, le plus froid il fait, le plus de viande on a besoin ? Exactement. De la viande et du gras. Et si on a vraiment froid, on fait frire du gras. Normalement, vous ne feriez jamais ça, mais quand on a très faim, surtout après une longue marche, que diriez-vous aux véganes qui regardent ? Parce que des véganes ont réagi dans mes posts sur les groupes Facebook. Je demandais aux gens « Je vais l'interviewer, est-ce que vous avez des questions pour elles ? » Et je vous présentais en disant que vous chassiez dans les montagnes et j'ai reçu des messages de véganes qui disaient que vous n'avez pas besoin de tuer pour vivre et que vous ne devriez pas tuer. Pourquoi vous faites ça ? Pensez-vous que c'est nécessaire de tuer ? Donc vous disiez que dans cette situation, ça l'est et dans d'autres situations, ça ne l'est pas. Quelle est votre position à ce propos ? Oui, le gouvernement néo-zélandais dépense une fortune pour jeter du poison dans les forêts. Ça s'appelle le 1080. Le poison 1080. Ils font ça pour sauver l'environnement de Nouvelle-Zélande. Ils dépensent beaucoup d'argent et de temps pour tuer tous les animaux. Donc les animaux vont mourir quoi qu'il arrive. En 2025, ils veulent se débarrasser de tous les animaux. Donc je crois que les véganes devraient manifester contre ça parce que les animaux vont mourir de façon horrible. ils mettent quatre jours à mourir après avoir mangé le poisson 1080. Je suis complètement contre ce poison 1080 et j'encourage les gens à chasser pour manger la viande plutôt que de manger de la viande de supermarché. Donc voilà la situation en Nouvelle-Zélande. C'est très différent des autres pays. Dans les autres pays, je ne chasserai pas. En Europe, je ne veux pas chasser parce que les animaux font partie de l'écosystème. Mais puisque ces animaux sont invasifs ici, il est éthiquement mieux de sortir tirer un opossum et de manger l'opossum que d'importer des lentilles d'Inde pour que vous puissiez être véganes. Chaque pays est différent et je crois que les véganes, parce que des fois je reçois des emails de véganes qui disent exactement ça, que je devrais arrêter de manger des animaux, mais ils devraient mieux se renseigner sur la situation en Nouvelle-Zélande. Ils devraient mieux dans la situation dans la Nouvelle-Zélande. D'accord. Mais je n'ai pas compris. Ils jettent du poison depuis des avions dans les forêts pour protéger l'environnement ? Je ne comprends pas. Ça ne protège pas l'environnement de jeter du poison dans la nature. Quelle est la logique ? Non, ça empoisonne la nature. Beaucoup de gens sont contre ça et beaucoup de gens y sont favorables. Je ne connais pas très bien la science derrière ça, mais ce que je vois, c'est comment pouvez-vous jeter du poison dans l'environnement ? Ça pollue les rivières et ça tue les animaux très lentement. Donc l'idée est que la Nouvelle-Zélande était une île d'oiseaux et quand les Anglais sont arrivés, ils ont emmené avec eux des animaux exogènes comme les cochons, les cerfs, les chats. Tous ces animaux mangent les oiseaux ou détruisent la végétation parce qu'ils n'ont pas de prédateurs ici. Les opossums peuvent se multiplier énormément. Il n'y a rien qui mange les opossums sauf nous. Mais les gens ne veulent pas les manger. Donc ils veulent se débarrasser de tous les animaux pour protéger les oiseaux indigènes de Nouvelle-Zélande. Waouh, c'est une logique complètement folle. Mais de toute façon, ça va empoisonner les oiseaux aussi. Si ça empoisonne les rivières et le sol, les oiseaux vont s'empoisonner aussi. Oui, mais les scientifiques disent que les oiseaux s'en remettront. Je trouve ça très contradictoire. C'est vraiment horrible. Surtout les kia, les perroquets, ils sont très curieux et ils veulent tout manger et ils mangent aussi parfois le poison. Oui, c'est un sujet très controversé. Les scientifiques disent qu'au long terme, le 1080 marche. Mais bon, ce n'est pas bon pour moi car s'ils jettent le poison, je ne peux pas les chasser parce que les animaux sont empoisonnés. Si je tue un animal qui a mangé le poison, alors je vais mourir. Exactement, c'est ce que j'allais vous demander si je le mange. Oui, qu'est-ce qui se passera pour vous où vous ne pourrez plus chasser, où vous tomberez malade en mangeant les animaux, en buvant l'eau des rivières ? Oui, donc on a demandé au département de conservation où le 1080 a été jeté et on s'assure de ne pas aller là-bas pendant trois mois. Par chance, il pleut beaucoup ici donc le poison sera évacué dans la mer et après trois mois, ça va. c'est bon après trois mois. Mais bon, ils disent que c'est bon pour les oiseaux mais ça ne l'est pas pour les chasseurs. Empoisonner la nature pour sauver la nature, ça n'a pas de sens pour moi. Pour moi non plus. C'est vraiment très mal. Ok. Avez-vous pour projet de revenir en France, en Europe un jour ? Oui, on prévoit de revenir en Europe au printemps, en mai. Le printemps en Europe, l'automne en Nouvelle-Zélande. Et avec un peu de chance, la situation du Covid va s'améliorer. Avec un peu de chance, ils vont trouver un vaccin et on pourra voyager. Ok, super. Si jamais vous revenez, tenez-moi au courant et je serai heureuse de vous rencontrer si c'est possible et de vous faire visiter. Oui, ça serait super. Et on chasserait ensemble ? Oui, ce serait génial. Vous vouliez parler de la lettre de Bonnie ? C'est une lettre que vous avez écrite et que vous m'avez envoyée. Pouvez-vous en parler ? J'ai écrit une lettre. C'était une demande pour le Festival des écrivains. C'est une lettre du futur. Bonnie est le bébé de ma sœur Sophie. Le bébé n'a que trois mois. Et je me suis demandé à quoi ressemblera le monde quand Bonnie aura 80 ans en 2100. Comment sera le monde ? Et j'ai écrit une lettre. C'est une lettre imaginaire d'elle dans le futur. Et je voudrais la mettre en lien sous cette vidéo pour que les gens puissent la lire. Le message est que si vous regardez l'essence de la vie, vous voyez que tout pousse et évolue tout le temps. Pendant cette heure où nous avons parlé, tout pousse encore et encore et encore. Et chaque goutte qui vient de la source de la rivière est pure. Et chaque goutte qui vient du nuage est pure. Et tout ce qui naît de cette terre est complètement frais est nouveau et pur. Et donc, l'essence de la vie sur Terre est tellement, énormément puissante. Tout pousse et se développe. Et je crois qu'on oublie ça. On regarde le monde comme on regarde une photo, comme si c'était immobile, stagnant. Mais on ne voit pas la vie, le mouvement organique si facilement. C'est un peu trop lent pour nos yeux. Mais si on le voit, on n'a pas besoin de s'inquiéter sur le futur de la planète parce que la puissance inhérente à la vie est tellement grande. Oui, oui. Donc la nature nous survivra, c'est sûr, mais on ne peut pas survivre sans la nature et c'est pourquoi nous devons protéger l'environnement. Oui, pour nous protéger, nous. L'extinction, c'est terrible. Toute la pollution, nous devons bien sûr réduire la pollution pour nous, pour avoir une meilleure vie. Mais sur le long terme, la Terre survivra. Un million d'années, c'est rien. Je pense que tellement de gens sont pessimistes. Mais si on regarde de cette autre perspective, il n'y a pas de pessimisme. Si on donne le temps à la planète, tout se mettra en place comme ça l'a toujours été. On a vu des désastres dans le passé, des éruptions de volcans, des âges glaciaires. La Terre est passée à travers tellement de choses et nous sommes juste un autre de ces désastres pour la planète. Mais ce n'est que temporaire. Donc, votre deuxième livre, Wild at Heart, est maintenant dans les librairies en France ? Non, ce n'est pas dans les librairies, mais vous pouvez le commander en ligne, en anglais. Mais mon premier livre, Vivre au cœur de la nature sauvage, a été traduit en français. Ok, donc où les gens peuvent-ils l'acheter ? Le premier livre, vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle librairie. Vous connaissez le titre ? Quel est le titre en français ? Survivre au cœur de la nature sauvage. Oui, c'est ça. Et donc, votre deuxième livre, on peut le commander en ligne sur votre site internet, j'ai vu, et ailleurs en ligne ? Oui, en anglais. Oui, tous les liens sont sur mon site internet, sur Book Depository, et ils l'envoient même sans frais de port. C'est très sympa, ça économise pas mal d'argent. Je ne sais pas quand le livre sera traduit en français, avec un peu de chance, d'ici un an, mais il faut garder un œil sur mon site internet, myriamlandswood.com. Et une dernière question, vous avez fait une vidéo pour promouvoir votre premier livre en français, vous parlez en français pendant 30 secondes, parlez-vous français ou était-ce seulement pour la vidéo ? Oui, je me suis entraînée pendant deux semaines pour dire ces deux phrases. Non, c'est sept phrases. J'ai appris le français à l'école, et maintenant, mes parents sont en France, je devrais parler un peu plus français. J'ai beaucoup à apprendre, peut-être un jour. Merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment un honneur de vous avoir sur ma chaîne. J'espère que les gens ont apprécié cette interview et qu'ils vont acheter votre dernier livre parce que c'est vraiment... Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais l'acheter en anglais. J'ai lu le premier livre, il est vraiment super pour les gens qui aiment l'aventure et pour les gens qui aiment les femmes indépendantes et fortes comme vous. Vous êtes vraiment inspirantes. Merci, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci.